Un agent ou une agente de liaison, ou ADL, en formation professionnelle, est une personne qui agit à titre de courroie de transmission entre le ministère et le réseau relativement à un programme d'études, soit un DEP ou une ASP. Chaque programme a son agent de liaison et, pour agir à ce titre, il faut que son organisation soit autorisée de façon permanente à l'offrir. Le mandat de l'agent de liaison est un mandat à portée nationale et il est d'une durée minimale de deux ans. Lorsqu'un programme devient vacant, c'est-à-dire que l'ADL qui en était responsable quitte ses fonctions, il doit aviser la Fédération des centres de services scolaires du Québec en communiquant avec la personne qui s'occupe de ce dossier. Chaque automne, se déroule une période de recrutement pour rechercher de nouveaux ADL. Les candidatures de gestionnaire ou de conseiller pédagogique sont considérées et évaluées en fonction de l'expérience. Les candidatures du personnel enseignant ne sont habituellement pas retenues. L'ADL détient un rôle clé dans le mécanisme de liaison pour faire entendre la voix du réseau de la formation professionnelle. Il est là pour représenter l'ensemble des centres qui offrent le programme en question. Il exerce son rôle par son expertise, son leadership, ses communications rigoureuses et mobilisatrices, de même que sa vigie sur les nouveautés du milieu du travail et son suivi des travaux en cours au ministère concernant son programme. Être ADL, c'est vouloir jouer un rôle majeur. C'est de s'impliquer dans le réseau de l'éducation. C'est de travailler de concert avec l'ensemble des centres qui offrent le programme d'études dans l'actualisation des programmes. On vient faire circuler l'information, on vient consulter le réseau, puis on vient informer le responsable du secteur de formation. C'est un rôle important qu'on a besoin de plus. Différentes collaborations sont requises lorsqu'on agit en tant qu'ADL. L'une des principales est la participation aux étapes du processus de développement et d'actualisation des programmes. Sur invitation du responsable du secteur de formation du ministère, l'ADL participe à plusieurs rencontres. Il s'assure aussi de la représentation des établissements d'enseignement autorisés du réseau. L'ADL est aussi sollicité lorsque le programme d'études qu'il représente est à l'ordre du jour du Comité national des programmes d'études professionnels et techniques. Il doit transmettre l'information reçue de la FCSSQ en communiquant avec les directions des listes d'envoi à jour, c'est-à-dire les listes des établissements d'enseignement autorisés à offrir son programme. Les responsables des secteurs de formation au ministère peuvent leur transmettre cette liste. Les RSF du ministère de l'Éducation inviteront l'ADL à des rencontres cruciales pour l'élaboration d'un programme d'études, dont l'analyse de profession avec le milieu du travail, la validation du projet de formation, la transmission du projet de programme au réseau de l'éducation, les épreuves ministérielles et l'implantation du programme d'études. Votre rôle comme ADL au cours de ce processus est indispensable pour la mise à jour des programmes d'études ministériels. En résumé, l'ADL doit se tenir informé des enjeux de son programme, tant au niveau de l'enseignement des compétences que de l'exercice du métier. Il est au cœur du mécanisme de diffusion et de collecte d'informations. Il joue un rôle crucial lors du processus de développement des programmes d'études et lors de leur implantation. Être ADL, c'est vouloir faire évoluer l'AFP. C'est contribuer à plus grand. C'est collaborer avec le réseau et le ministère dans le même objectif, la meilleure formation possible pour nos élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada